Yo Mina, c'est Iken. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler de ces deux figurines que je vous ai montré dans l'ancien opening et je vais vous raconter un peu l'histoire de comment je les ai eues en fait. Celle-ci c'est la première que j'ai eue quand j'étais à la Tokyo Tower à Minato. En fait j'ai participé à la neutrerie Ichiban Kuji et en fait juste avant j'étais avec mon frère et un ami à lui et je lui ai dit ah j'aimerais bien Miwok gagner Miwok. Ils me font ouais non mais si tu la gagnes du premier coup. Donc on va à la caisse, on achète le truc, je fais bon, je tire un petit papier, moi je chope ça du premier coup. Donc il faut savoir qu'en fait là c'est la lettre A, donc c'est le premier prix en fait qu'on peut gagner à la neutrerie. Et là dans le magasin, clochette, il se venait des clochettes dans tous les sens, mon frère qui me regarde avec des yeux, je vais te tuer, j'ai son pote aussi. Donc c'est comme ça que j'ai chopé, celle-ci en achetant un ticket à 630 yens qui fait 5,50€. Donc à 5,50€ j'ai gagné une Miwok que j'ai vue déjà dans les gens qui les revendent, elle vaut dans les 8000 yens. Donc je suis de l'argent en gagnant, mais je ne vais jamais la vendre parce que c'est du One Piece. Donc ça c'était la première expérience que j'ai eue à la Ichiban Kuji, la letterie japonaise. Et celle-ci, c'est la deuxième que j'ai participé, c'était au Jump Store à Côtine Tokyo Dome. Et en fait, juste avant, j'étais avec l'amie de mon frère, elle était dans le magasin posée comme ça. Et puis je la prends, je fais, ah j'aimerais bien celle-ci. Donc je prends un ticket, je vais à la caisse, je refais le Big Mac là, je tire un papier, boom, merci, super, bravo. Mon pote qui me regarde, il me fait, t'as gagné quoi ? Bah j'ai fait de la boogie. Je lui fais qu'elle allait me tuer ce jour-là. Donc pour 6,30€ encore, j'ai gagné une qui vaut, je l'ai vu à 5,000€. Elle est un peu moins chère parce que c'est une classe C. Donc c'est une moins, mais elle est, je trouve plus charismatique que celle-ci demi-haute parce qu'en fait, il y a le brun qui se sépare, donc elle est vraiment bien celle-ci. Et ça, c'est vraiment intéressant, c'est le tri, j'ai vu qu'il y en a une nouvelle pour le film Gold. Donc je vais aller peut-être essayer de gagner le prix A. Ensuite, j'ai acheté, j'ai ça aussi que j'avais acheté au Jump Store. C'est deux cahiers qui sont vraiment magnifiques. Je vous mettrai en miniature le cahier qui est à l'intérieur pour ça, mais je trouve la fourque est juste magique, juste stylé. Et c'est ici avec l'eau et Luffy. Et pour ensuite, ce que j'ai acheté pour continuer à m'entraîner, pardon, pour m'entraîner, continuer le japonais, j'ai acheté la tome 78, donc c'est ici le dracerossa quand il y a Luffy qui se mange bien fort. Donc ça, ça va pouvoir continuer à pratiquer un peu le japonais. J'essaye de trouver les tomes, l'intégral de One Piece pour le moment qu'il y a. Et ça, c'est sur le film Strong World. Donc ça vaut 200 yens, j'ai acheté l'occasion. Et j'ai vu qu'il vaut 2000, 2000 yens, je ne sais pas pourquoi. Mais je vais le garder. Donc il y a un petit flashback. Je vais vous mettre en miniature aussi. Et donc voilà, et puis je vais essayer d'aller jouer à une nouvelle loterie qu'il y a pour le film Gold qui sort dans le jour. En passant d'y aller, il faut que j'achète les tickets aussi. Je vous ferai peut-être une vidéo vlog quand j'y vais. Et je vais essayer de... Je ne sais pas si je peux filmer à l'intérieur ma réaction. Mais je ne sais rien. Enfin, on verra. Mais en tout cas, la journée, quand j'y vais, je vous ferai une petite vidéo. Donc je vous mettrai une petite vidéo. Juste ces deux vidéos. Juste ces deux vidéos. Juste ces deux figurines en vidéo. Et vous mettez en commentaire laquelle vous préférez niveau design. Et j'ai acheté aussi ça. C'est un journal que... Je n'étais même pas au courant. Je n'ai pas fait attention. C'est dans les combini ici. C'est Aude Boucheret qui m'a dit d'aller voir. Et j'en ai repris un pour eux. Et en fait, il y a plein de trucs par rapport au film Gold. Donc j'ai bouquiné un peu. Il y a pas mal de trucs qui... Non ça. Je ne sais pas si ça va tout rentrer. Mais c'est le bureau de Oda. Oda Asama. Donc voilà. Ça, ça partira en direction de la France pour Euglou. Avec un colis pour eux. J'en dis pas plus. Ah. Et puis dans les prochaines figurines, j'aimerais bien essayer de trouver une chance. Là. Le gitant. Selon Ryo Sensei. Parce qu'il y en a vraiment des sympas. Mais un peu... Un peu cher. Donc il faudra j'essaie de trouver s'il n'y a pas une loterie pour gagner des chances. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un commentaire. Mettez un like pour vous montrer. Je vais peut-être faire une FAQ. Parce qu'on va bientôt arriver au 100 abonnés. Bon, c'est pas grand chose. Mais si vous voulez faire plus de choses sur moi. Des trucs sur le Tokyo. N'hésitez pas à partager la vidéo. Likez. Commentez. Mettez un j'aime. Sur ce japon. Et moi je vous dis à très bientôt. Allez. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada